Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour des brocantes ! Et oui j'ai encore trouvé des trouvailles ! J'espère que ça vous plaira et faire comme d'habitude les personnages, les accessoires et les bâtiments. On est parti ! Le premier pet shop que j'ai vu c'était celui-là. C'est un bichon maltais qui met le numéro de série par là et je ne l'avais pas ! C'est un des premiers pet shops qui était sorti dans les années 2000 et je le voulais mais il ne faisait pas partie des pet shops en priorité à avoir. Maintenant je l'ai. Ensuite j'ai eu ce chat. Alors je pensais l'avoir au départ mais en fait non, c'est l'autre forme que j'ai. Regardez ! Il se ressemble énormément ! C'est juste que lui il a les yeux autocollants et pas lui. Mais on les confond. Mais je ne pense pas qu'ils aient le même numéro. Donc j'irai vérifier qu'ils aient le même numéro déjà. Ensuite j'ai eu ce petit lapin. Je ne l'avais pas non plus. Donc il est trop beau. Il est trop mignon. J'adore ! Ensuite j'ai eu ce petit lapin. Alors ce lapin je l'ai en tout petit là. Vous savez dans les années 2000, dans les petites boîtes à rond là qu'il y a dans les supermarchés où il y a une balle et il faut mettre une pièce pour la faire tomber et on a un jouet. Bah j'avais ce pet shop là en version porte-clés et là bah du coup je l'envais en vraie version maintenant. C'était un rêve de gamine de l'avoir celui-là et bah maintenant je l'ai. Je vous mets pareil son numéro de série par là. J'ai eu cette magnifique petite chouette. C'est ma troisième chouette. Oh non mais j'adore trop les chouettes. Ah j'en ai un vraiment. Je suis en amour pour les chouettes. J'espère toutes les avoir parce que franchement elles sont trop belles. Ensuite bah j'ai trouvé ce chat. C'est le chat de mes rêves. Oh je l'avais quand j'étais petite mais maintenant je ne l'avais plus parce que je ne sais pas où il est passé chat. Et on me l'a sûrement volé. Qu'une idée. Et je voulais le retrouver ce chat. Et bah maintenant je l'ai de nouveau dans ma collection et je suis trop content. Et lui je suis pleinement débarrassée parce que celui-là j'ai mis un temps fou pour le trouver maintenant je le garde. Ensuite j'ai eu un espèce de Scotty. C'est mon troisième Scotty. Je suis trop contente. Bon ma collection de Scotty commence à s'agrandir. Mais j'ai beaucoup plus de chiens fait de choc que toutes les autres races. Et c'est pas fini. Malheureusement. Je continue. J'ai eu ce petit Saint-Bernard. Je ne l'avais pas non plus. C'est mon troisième Saint-Bernard. J'adore. J'aime bien leur petite bouille. Elles sont marrantes. Ensuite j'ai eu un Bulldog. Je ne l'avais pas non plus. Donc je suis contente. Un petit nouveau. Bon les Pet Shop qui vont suivre, je les ai déjà. Ça m'énerve. J'ai encore des doubles. Oh c'est chiant d'avoir des doubles. Mais bon. Je ne vends pas mes doubles parce que je voulais faire comme un peu comme Avapi elle avait fait. Elle met ses doubles sur une étagère et les autres elle les dispose dans sa ville Pet Shop. C'est ce que je pensais faire aussi. Donc bon. Pas grave. Alors. J'avais déjà ce petit Wombat. Enfin. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette race de bestiole là. Mais je l'avais déjà malheureusement. Donc. Je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'est ça le pire. Mais après quand on achète en long, on ne voit pas forcément ce qu'il y a. Et voilà le résultat. J'avais déjà ce Bulldog aussi. Donc bon. J'ai deux bouboules. Super. Mais bon. Il restera dans la boîte et puis voilà. Et puis en plus. J'avais déjà ce Dalmatien également. Et en meilleur état. Mais par contre je n'avais pas le collier qu'il a autour du coup. Donc ça. Bon. Pas grave. Bon bah j'ai deux clochards aussi maintenant. Youpi. Mais bon. Youpi. Youpi aussi il restera dans la boîte et puis. Quand il faut faire des photos ou des trucs comme ça je le sortirai et puis voilà. Quelques accessoires. On fait ces deux trucs là. Alors c'est des machins de radio. Et c'est pas fait de chat. Là c'est un chat du coup. C'est pas fait de chat mais c'est pas de quel gestion le fait. Il y a un chien de l'autre côté. Et c'est pareil pour l'autre. Ouais il y a un chat. Il y a un chien et il y a les radios de l'autre côté quoi. Comme ça. Pareil c'est de l'échef. C'est presque où ça vient ce truc. Mais bon ça pourra toujours servir pour l'hôpital cette chambre quoi. Ensuite bah j'ai une petite chaise. J'en avais déjà mais ça fait toujours la petite chaise en plus. Bah très très grave même plus hein. Puis comme ça je pourrais faire des photos pour l'hôpital. Avec les pétchops et leurs côtés c'est assez marrant. Ensuite bah j'ai trouvé des accessoires prévodiles. Bon on les voit pas trop. Une brosse. Un dentifrice pour chien. Youpi. Et une autre brosse. Ça c'est bien pour les pétchops comme ça. Bah ça fait comme si ils avaient des brosses et tout. Donc ça leur fait des petites affaires personnelles quoi. Ensuite j'ai trouvé ce meuble. Avec un petit chiroir qui s'ouvre. Et pour finir j'ai eu cette petite maison pour 3 euros. J'étais contente de l'avoir trouvé parce que je l'avais pas. Et elle est dans un état mais super bien conservée quoi. Et là c'était la bonne affaire à se faire. Bon je crois qu'il manque des trucs dedans. Mais je suis pas sûre. Attendez. Bon après dans la maison en soit elle est super bien conservée et tout. Donc ça c'est nickel. Là vous voyez les pétchops non réperforiés encore. Et voilà c'est l'impression qu'il manque pas de franchise. Je pense que là il y avait une balançoire mais bon. J'irai voir si je peux pas la trouver d'occasion sur le bon coin ou sur Winted. Après il y a rien qui manque en soit à part les affichoires qui étaient vendues avec et les pétchops quoi. Et sinon en état nickel. Et voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt mes chatons ! Sous-titres par Jérémy Diaz